Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Niclette Franzy et ici je vous parle de 100 capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous aussi vous souhaitez avoir les meilleures astuces et les meilleurs conseils, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification ainsi que vous soyez informés de la production de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez mes guides gratuits. Ce sont des guides qui se lisent rapidement dans lesquels vous allez apprendre à interpréter et définir votre porosité, à prendre soin de vos cheveux. Vous aurez également accès à des recettes de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Aujourd'hui, vidéo consacrée aux cheveux ternes. Alors si vous avez les cheveux ternes, la solution est dans cette vidéo. Je vais vous partager les astuces qui vont permettre d'apporter de l'éclat à vos cheveux et de la brillance. Alors tout d'abord, si vous avez les cheveux ternes et qu'il manque d'éclat, il va falloir débarrasser vos cheveux de la saleté, de la poussière, mais aussi des résidus de produits, des silicones, etc. si vous, malheureusement, vous utilisez de mauvais produits. Alors il va falloir clarifier vos cheveux, c'est-à-dire utiliser deux clés à café de bicarbonate de sodium alimentaire à diluer dans 100 ml d'eau. Ainsi que cette préparation, vous allez l'appliquer sur vos cheveux. Alors vous allez d'abord masser votre cuir chevelu et puis également pénétrer le produit en massant vos pointes et vos longueurs. Ainsi, cela va permettre de débarrasser vos cheveux de la saleté, des résidus de produits, etc. Et puis ça va leur redonner de l'éclat puisque cette solution va venir lisser vos écailles et va faire en sorte que vos cheveux s'en mêlent moins et réfléchissent la lumière. Alors n'oubliez pas que les cheveux ont un pH de 4,5 à 5,5 et que le bicarbonate de sodium alimentaire a un pH de 9. Donc il va falloir rééquilibrer ce pH avec du vinaigre de cidre. Alors vous allez, après avoir ajouté cette préparation, effectuer un rinçage à l'aide de vinaigre de cidre. Alors il faut pour ceci utiliser un volume de vinaigre de cidre pour deux volumes d'eau, c'est-à-dire 50 ml de vinaigre de cidre à diluer dans 100 ml d'eau. Et puis cela va permettre vraiment de réguler le pH et de faire en sorte que vos cheveux ne s'en mêlent pas et ainsi ils seront moins ternes et ils seront plus brillants et ils permettront d'avoir plus d'éclats et de réfléchir la lumière. Alors dites-moi en commentaire si vous utilisez cette préparation, si vous avez d'autres astuces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la et puis moi comme d'habitude je vous dis à tout de suite dans les commentaires. A bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz